... Merci Sandrine, bonjour à tous. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que le programme est chargé, mais quelques mots en effet de présentation et puis aussi de remerciements pour cette occasion qui m'est donnée de présenter au nom de l'ensemble de ce groupe de recherche nos activités et finalités qui est la nôtre depuis quelques années. Alors ce groupe de recherche, nous sommes très souples sur la façon d'en prononcer le nom, c'est GER, guerre, GER, ça signifie guerre, espace, représentation. C'est un groupe de recherche qui a émergé, je pense, pour avoir une bonne mémoire même si ce n'est pas très longtemps, à la fin du confinement, à partir de l'idée qu'à l'université Borde-Montagne, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur les conflits en général, sur ces questions-là, sur les sociétés en conflit, et qu'il était peut-être temps de formaliser un petit peu cette dynamique et d'avoir une approche croisée, interdisciplinaire, pluridisciplinaire, interdisciplinaire, bref, de structurer les choses de façon assez souple du point de vue de la recherche. Il se trouve que cette idée finalement a plutôt bien fonctionné et a permis de rassembler aussi bien des historiens que des spécialistes de cinéma, comme Clément Puget, des spécialistes de littérature, des civilisationnistes. Et donc, c'est créé ce collectif autour de cet objet, la guerre ou les guerres, ou les sociétés en guerre. Et la dynamique s'est traduite par un certain nombre de manifestations, que ce soit des colloques, des journées d'études, des conférences. Nous passons aujourd'hui à une autre phase avec la mise en place de projets scientifiques, par exemple autour de la question de rejouer le réenactment, de rejouer la guerre. C'est un des projets que nous avons. Et surtout, nous voulons garder une forme d'ouverture au-delà de l'université. C'est pour ça que nous avons mis en place des collaborations avec l'université de Bordeaux sur des enjeux scientifiques. Mais c'est aussi pour ça que nous tenons à être présents à une journée comme celle-ci, parce que le dialogue entre ce qui se fait à l'université et ce qui se fait dans l'enseignement secondaire nous semble particulièrement important. Et c'est ce sur quoi je voudrais insister. C'est-à-dire que c'est un groupe qui n'est pas un groupe fermé. C'est un groupe ouvert. C'est un groupe où on va apporter ce que l'on peut et ce que l'on souhaite. Mais aussi, on va tirer un certain nombre d'informations, ne serait-ce que pour les activités que nous pouvons organiser ou qui peuvent être organisées ici ou là. Et donc, je le dis, c'est une invitation. Vous pouvez rejoindre ce groupe. Il suffit de m'écrire. Vous avez mon nom et je vais trouver mon adresse assez facilement sur le site de l'université, ne serait-ce que pour recevoir les informations des activités que nous avons et auxquelles vous êtes évidemment parfaitement invité et associé à ce titre. L'exemple, la journée est un peu longue pour vous aujourd'hui. Elle est chargée et très intéressante. Mais si vous avez encore un peu d'énergie en fin de journée, si vous passez par le campus de l'université Borde-Montaigne, nous avons par exemple une conférence de Christophe Darmanja, qui est un anthropologue social, qui vient intervenir ce soir à 17h30 sur le sujet. Il n'y a pas de guerre rituelle. Il vient penser la guerre dans les sociétés primitives et la question de l'origine de la violence, en lien ou pas avec les structures économiques en particulier. C'est un exemple d'activité que nous avons, ces conférences régulières que l'on peut avoir sur ce point. Le dernier point sur lequel je voudrais présenter, c'est que nous avons aussi un volet formation. C'est-à-dire que la dynamique autour de ce groupe de recherche a permis de mettre en place un master qui s'appelle études sur la guerre, qui est adossé au master d'histoire et qui permet à un certain nombre d'étudiants volontaires d'avoir un double master et en histoire et en études sur la guerre, un master d'études sur la guerre, où ils développent justement ce qui est développé aussi un peu dans une journée comme celle-ci, c'est-à-dire la pluridisciplinarité, où ils vont avoir des enseignements en termes de géopolitique, d'économie, des conflits, de représentation des conflits dans la littérature. Et ça, à titre personnel, c'est une grande satisfaction qu'on ait pu mettre en place cela, parce que ça permet de faire le lien entre les activités de recherche qu'on peut avoir et la traduction auprès des étudiants, et en particulier auprès des étudiants dont beaucoup deviendront des enseignants d'histoire et de géographie. Voilà ce que, en gros, je pouvais vous dire, mais j'insiste sur un point. N'hésitez pas à vous faire connaître, si vous voulez, soit participer à nos activités, soit simplement être informé de ces activités, des conférences comme celle de ce soir, des journées d'études organisées par nous-mêmes ou par les étudiants, puisqu'ils ont aussi un colloque annuel sur ces questions-là. On a besoin aussi de toutes les forces, de toutes les idées, et puis on tient à entretenir ce dialogue entre enseignants sur ces questions-là. Et je pense qu'il y a, on le voit aujourd'hui avec une programmation comme celle-ci, pas mal d'énergie à déployer sur ces sujets. Voilà, je vous remercie, et merci Sandrine, et je vous souhaite une bonne journée. Je rajoute juste qu'il y a un blog Hypothèse où toutes les informations sont très bien... Voilà, j'ai envie toujours de dire les choses essentielles. Il y a ce carnet de recherche Hypothèse sur Internet dans lequel vous pouvez avoir toutes les informations. c'est ger.hypothèse.org ger.hypothèse.org Voilà, il est sur le programme. N'hésitez pas à cliquer pour avoir ces informations. Voilà.